Dominique, tu peux aller admirer la voiture que tu as gagnée. Dominique, David, Hugues, vous ne pourrez pas gagner cette voiture. Je donne la voiture à Sini. Je veux un dernier! Je veux un dernier! Je veux un dernier! Je veux un dernier! Mesdames et messieurs, veuillez écrire l'animateur de la soirée, Thierry Blanc! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande finale de Love Story 6. La revanche, que d'excitation ce soir en studio. Écoutez, ça fait 64 jours que nos lofteurs sont enfermés à l'intérieur du Love et l'un d'eux ce soir raflera le plus gros prix de toute l'histoire de la télé-réalité au Québec. Alors vous comprendrez que les horaires juifs sont énormes et qu'il y a beaucoup de tensions ici en studio, mais il y a également beaucoup de tensions à l'intérieur du Love et c'est le temps de donner de l'amour à nos finalistes. Ah ça c'est de l'amour! Les lofteurs ont le privilège d'écouter l'émission ce soir. Bonsoir lofteurs, vous allez bien? Oui! Oui! Alors vous y avez rêvé à cette soirée, comment ça se déroule l'ambiance dans le Love en ce moment? Tressé! Trop cool! C'est trop cool! On a tous envie de vomir! Non, non, ça va bien, ça va bien! Je vous comprends, vous aviez peur que le maître vous laisse pas retourner dans vos chambres pour pouvoir vous mettre beau pour ce soir? Certains! Certains ou incertains! Surtout Hugues! Non, ça a de l'allure, vous êtes de toute beauté, on va se retrouver un petit peu plus tard, d'accord? Merci mais moi! Bonne soirée! Sont chanceux, les lofteurs regardent la TV ce soir. Celle qui a épié les fesses et gestes tout au long de l'aventure de nos lofteurs, c'est l'animatrice La Quotidienne. Voici Kim Rusk! Bonjour! Bonsoir Kim! Bonsoir Peeway! Bonsoir tout le monde! La soirée tant attendue, le final et une semaine très intense en émotions. Oui, tout à fait, je sais que Peeway, les lofteurs nous regardent présentement. Je voudrais en profiter pour vous saluer et vous féliciter pour ces 9 semaines. Bravo tout le monde! Vraiment, c'est votre moment et profitez-en! Bravo! Les lofteurs ont fait la rencontre en début de semaine de Sergui, ce mystérieux inconnu qui est venu leur donner plein d'énergie pour passer à travers cette semaine très difficile. Donc, le maître a restreint leur qualité de vie en enlevant différentes pièces. Vous avez été fort, vraiment. Vraiment, je vous lave mon chapeau. Bravo! Kim, merci! On se retrouve dans quelques secondes. Et pour la dernière fois cette année, je vous présente la sagesse incarnée, notre collaboratrice adorée, c'est Louise Deschatelets. Merci! Et lofteuse à L'Oftorée 4, Élodie Labbé. Bonjour! Alors Louise, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous avez retenu cette dernière semaine? Je pense que ça a été une semaine extrêmement épuisante pour les lofteurs, énervante pour nous, téléspectateurs, parce que le maître les a poussés dans leur dernier retranchement. Il est allé à la limite de l'endurable et ça a eu des effets extraordinaires parce qu'en même temps, ça les a obligés à se dépasser, mais ça les a obligés aussi à refaire équipe ensemble. Et ça, c'est assez merveilleux. Élodie, tu l'as vécu. Comment ça se vit une dernière semaine dans le lofte avec les papillons dans l'estomac? Ben moi, je l'ai vécu avec tout mon lofte, c'est-à-dire tout l'espace qu'on avait disponible. Eux, ils l'ont vécu très difficilement. On restrait leur espace. Donc, j'imagine qu'ils ont très hâte de sortir. Ce soir, je les comprends. Tu te sentais comment à quelques secondes avant d'être couronnée lors de ton édition, Kim? Écoutez, c'est de l'énergie, c'est de l'adrénaline. Je me rappelle pratiquement plus rien parce que c'était trop fort comme sentiment, mais là, j'imagine que le cœur doit battre à 2000 à l'heure. Parfait. On va vous retrouver plus tard, chère collaboratrice. Vous avez été plus d'un million de téléspectateurs à assister la semaine dernière à la sortie d'Arcadio. Au fait, est-il toujours en couple? Je vous demande d'accueillir Cynthia et Arcadio sur le plateau ce soir. Bonsoir. Commençons avec Cynthia. Oui. Lors de la sortie d'Arcadio, vous êtes retournée à la maison. Vous aviez discuté. Est-ce qu'il a dormi sur le divan? Non, il n'a pas dormi sur le divan. Êtes-vous toujours ensemble? Oui. Oui, oui. Ça a été... Arcadio, tu as revu les épisodes? Pas vraiment, non, mais on en a beaucoup parlé, donc je sais ce qui est arrivé et pas besoin de revoir ça. Donc... C'est derrière vous toute cette histoire-là? En fait, comme je l'ai dit, le but, ce n'est pas d'oublier, ce n'est pas de passer l'éponge comme si rien n'était arrivé. C'est juste d'en apprendre puis d'en sortir grandi. Je suis très heureux que j'ai eu une deuxième chance. Donc, c'est pas vraiment ça qui compte. Je voyais ça aller. Je me disais, pauvre Cynthia, elle vit des trucs avec son chum, mais en même temps, elle vit devant tout le Québec. Comment tu as vécu ça d'avoir un moment aussi intime autant médiatisé? Bien, c'est sûr que c'est difficile parce que tout le monde veut donner un peu son point de vue, son opinion, ce qu'ils ont vécu. « Ah, moi, je ferais ça. Ah non, tu devrais faire ça. » C'est difficile, mais j'ai écouté mon cœur, puis c'est pour ça que je suis encore avec lui. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Qui sera couronné, à votre avis, ce soir? J'aimerais bien que ce soit David. Ça va se jouer entre David et Hugues, donc j'ai bien hâte de le voir. OK. Vous écoutez l'Ofteur ici, c'est la revanche. Belle grande soirée de finale où un Lofteur sera couronné. Il y a beaucoup d'excitation ce soir. Merci d'être avec nous, d'ailleurs. Et au long de cette belle aventure que fut la revanche, les Lofteurs ont eu la chance de rencontrer des membres de leur famille, des proches, et ils ont reçu également la visite de personnalités célèbres, comme mon prochain invité, M. Jean Perron. Je viens de poser ma main sur une bague de la Coupe Stanley. Ben oui, puis quand je suis entré dans le Loft, les Lofteurs voulaient... Ben, ça a été une surprise, je voulais leur montrer aussi notre bague, parce qu'ils le méritaient. Je vais le dire, passer une retraite fermée, moi j'allais le passer avec mes joueurs du Canadien. Ils trouvaient ça long, 6 semaines, mais eux, c'était encore plus long que ça. Donc, une petite activité comme le hockey, ça les a relaxés. En tout cas, ils ont donné le 100%. Leur 110%. Lequel vous a le plus impressionné? Ben, naturellement, Hugues a gagné le fameux voyage. Hugues s'en va à Pittsburgh, là. Il a gagné le voyage parce qu'elle a fait des bons arrêts. Et par contre, il y a une fille qui, je la gardais à Loft, puis sur la glace, même caractère, c'est née. C'est née. Oh, les larmes. Ah oui. Votre préféré, ça. Ah oui. Ah oui, je t'ai garanti cadet de l'énergie, ce femme-là. Oui. Et comparativement à la saison du Canadien, à la fin de la saison du Loft, on est assuré qu'il y a un gagnant. Ah ben oui, ça c'est, ce soir, la médaille d'or. Et voilà. Chez Perron, merci beaucoup. Je vous invite à prendre place aux côtés de nos anciens Lofteurs. Et Kim, nos Lofteurs ont appris cette semaine que l'union fait la force. Oui, parce que, en plus de ne pas pouvoir se laver, et l'ambiance était très restreinte, le loft était très restreint, les Lofteurs ont dû endurer le bruit d'une goutte pendant plus de cinq heures. Regardez bien ça. Mais oui, mon don. Ah, pas tard là. Non, je vois même plus tes lettres, là. Je vois même plus tes lettres. C'est bien nul. C'est quelque chose d'autre. J'essaie de me concentrer, je suis fatiguée, mes yeux brûlent. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'essayer d'écrire, parce que, regardez, quand on regardait l'écran, puis comme voir le placement, on dirait que tout devenait embrouillé, puis ah non, merde. C'est... on est fatigué, là. Toute la gang, là, quand même, là, on fait une énigme, comme ça, avec une écoute. Je sais pas si c'est une joke ou quelque chose, mais en tout cas aussi, c'est un peu radon. Mais on peut faire, on finit ça là, l'offreur. Ça utilise toutes les lettres. Mauvaise réponse. Ah, misère. Je vois, je vois finale, puis là, il me manque juste un mot à cette lettre. Mauvaise réponse. Ok. Mange. Caillou. Le mot de sept lettre. Le mot de sept lettre, le mot de sept lettre, effort, et le mot de quatre lettre, un nain. Un nain. Un nain, un caillou, puis un effort. C'est le vieil adage qui dit, effort, main, caillou. Oh, là, je pense que ça prend un effort pour un nain de lancer un caillou. L'offreur. Quoi? Cinq mots. Oh! Oh! Ok! C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la force. Je te jure. Je vous écoute. Non, c'est la force. Bravo. Ah! 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 C'est tellement bon, David! C'est tellement fier! C'est tellement fier! C'est très fier! C'est incroyable! Ah! C'est incroyable! Ah! Ah, c'est incroyable! La force! La force! La force! La force! Ouaiiii! Vous avez la solution pour faire stopper la machine. Ok. Oh! Ouaiiii! Ok! Venez tout le monde! Venez tout le monde! Vous pouvez utiliser... OK! Oh! 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 Ils me font rire ces deux-là. Alors, la façon, Louise, dont ils résolvent l'énigme, finalement, c'est très révélateur de leur personnalité, hein? Tout à fait! Et ils n'ont pas perdu leur goût d'avoir du plaisir. Oui. Puis cette semaine, c'était effrayant. Il y a eu le supplice de la goutte. Il y a eu les restrictions d'espace. Il y a eu la perte du sens du temps qui passe. Alors, tout ça finit par te rendre complètement gaga. Et eux, ils ont conservé ce côté-là de gaga. Ils en ont fait une blague entre eux. Ils ont découvert l'énigme. Puis en même temps, ils sont restés amis amis. Et ça, c'est absolument sa pourrie. On n'est pas surpris de les avoir vus réussir avant les autres, David et Hugues. Moi, j'ai le goût de leur dire, viva forever, les casseurs flotteurs together. C'est excellent de les voir ensemble. Quelle belle dynamique. Ils sont attachants. Ils sont drôles. J'ai adoré les voir évoluer ensemble. Et quel beau cadeau que la goutte qui arrête. Mon Dieu, hein? Oui. Et pour eux autres, surtout. Kim, j'aimerais, puisqu'on est à l'heure des bilans, on termine cette saison de La Revanche. J'aimerais que tu nous présentes un vidéo des meilleurs moments. Oui, nous avons eu droit à une édition remplie d'émotions fortes, de revirements de situations, de lofteurs déchaînés qui nous ont donné vraiment, comme je le disais un petit peu plus tôt, 9 semaines extraordinaires. Voici donc la première partie d'un condensé de l'édition Lofteur et 6 La Revanche. Lofteur. La porte du loft est maintenant ouverte. A partir de maintenant, la personne qui est devant vous n'a plus de nom. Tu pourras provoquer un Lofteur en duel. La personne que j'ai choisi, c'est Cynthia. Cynthia, tu dois maintenant, c'est le Lofteur. Je suis dans le temps, le mec. Je suis dans le temps, le mec. Je suis dans le temps. C'est trop froid. C'est un beau. Oh, j'ai quelque chose qui me fait pas mal. Salut, merci, Antoine. Je suis dans le temps. Cette année, c'est vous, Lofteurs, qui allez vous éliminer entre vous chaque dimanche. Les Lofteurs ont décidé d'évincer du loft. Casse! C'est bon. C'est bon. Je retourne dans ma grosse maison Bonneville! C'est bon. Deuxième chef, elle. Précis. Si tu veux qu'elle agite comme toi, pour moi, si tu veux le rôle de la vie, je prends le nez. Elle a sauvé moi, tu l'as, tu comprends-tu? Non, non, elle a sauvé moi, 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 elle a sauvé moi. Hé, t'es une ligne? Mais t'es une épée! C'est ton coeur, c'est ça qui me mange! Je voulais pas t'écouter! Je voulais m'excuser toi, je voulais mes excuses! C'est pas des excuses! Fuck! T'es une excuse, t'es une excuse! Moi, quand j'ai quelque chose à dire, là, je te le dis dans ta petite face, moi, quand j'ai quelque chose à dire, là, je vais pas me coucher comme un esticard devant la caméra, pis d'aller faire un mot dans le dos du monde, moi, j'ai quelque chose à dire, là, je te le dis dans ta petite face, pis c'est ça que je fais, là. C'est juste ça que je veux dire. C'est bon? Toi, t'es ici pour une game. Je pense que moi et toi, on a les deux extrêmes de fake game. Puis, je reste moi-même, si le public même, je gagne. Pas de game? Une game mouillante. Bonne chance là-dessus. J'ai pas confiance. Pas de trop mouillant. Moi non plus. Je suis bientôt sur mon départ. Je n'ai rien de chose à dire avant de partir. Je t'aime mon frère. Les lofteurs ont décidé d'évincer du loft. Sini. Sini. Non, 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 non. Sini, je m'en vais. J'ai juste sort d'aller retrouver mon copain de l'autre côté. Tu le mérites. Trocédien. Et du fun pour moi. Sini, j'accepte tellement que tu veux rester ici. Tout le monde vous parle. Sini. Sini. Il y a eu de l'intensité. Ça m'a touché, moi, de voir des éléments, des gens de l'extérieur venir entrer en contact avec les lofteurs, entre autres, le moment où le frère de Hugues lui parle. Et ça les ébranle. Mais une autre chose, moi, qui me frappe, en voyant un condensé comme ça, on entend des paroles. De temps en temps, on les entend presque pas parce que les filles s'engueulent. Mais c'est de s'arrêter à regarder les physionomies et de voir à quel point le langage non-verbal est souvent aussi important, sinon plus important que ce que les lofteurs disent. Puis là, ils se sont vus et j'imagine qu'ils ont dû revivre en regardant juste leur face, de la façon dont ils bougeaient les lèvres ou l'intensité qu'il y avait dans les yeux. Qu'est-ce qu'ils ont vécu à ce moment-là? Je suis certaine qu'ils peuvent s'en rappeler. Quel moment vous aviez oublié de l'aventure, la story, la revanche? Bien, c'est certain que les moments qu'on vient de voir, c'est des moments qui m'ont marquée. C'est seulement quand Kevin Carle a donné sa place pour signer, c'était quelque chose de vraiment émouvant. Et je suis certaine, comme disait Louise, je suis certaine que de revoir ces moments-là, le lofte est tellement une expérience remplie d'émotions. On revit ces émotions-là. Je suis sûre qu'il y a une grande nostalgie qui s'empare d'eux présentement. Et de voir les gens de l'extérieur ce soir, ça va leur faire un très grand biais. Oui, je pense que oui. C'est une soirée très intense et il ne faut pas sous-estimer l'importance du vote. Des surprises de dernière minute à la story, on en a déjà vu. Chaque vote compte, chaque vote est important, n'est-ce pas, Kim? Tout à fait et oui, vous avez jusqu'à 19h pour voter pour le grand gagnant de l'office de la revanche. Les industries Bonneville vous invitent à participer au grand vote Bonneville en composant le 1 900 639. Alors, pour Sini, vous faites le 1. Pour David, vous faites le 2. Pour Dominique, vous faites le 3. Pour Hugues, vous faites le 4. Pour Priscilla, vous faites le 5. Et pour Sébastien, vous faites le 6. Vous pouvez aussi voter. Il y a leloftstory.tqs.ca. Merci, Kim. Vous savez, à l'époque, le maître avait fait rentrer une jeune demoiselle dans le loft et son passage avait marqué les lofteurs. Et cette année, le maître du loft a décidé de la faire rentrer à nouveau. Il s'agit de Rose, mesdames et messieurs. Bonjour, Rose. Ça va bien? Oui. T'es content de venir sur le plateau ce soir? Oui. J'ai vu que David t'avait donné un beau cadeau, une passe pour aller à la ronde. Est-ce que t'es allée? Non, pas encore. Pas encore, mais ça va venir quand il va faire beau et chaud. Et dis-moi, même si David a essayé de t'acheter avec un cadeau, qui demeure ton lofteur ou ta lofteuse préférée? Alexandra. Voilà, même avec des cadeaux, ça n'a pas changé. Et dis-moi, est-ce que t'aimerais devenir une lofteuse plus tard? Je ne sais pas. Prends le temps de se passer, ma belle Rose. Regarde, pour te remercier de ton passage à Love Story, j'ai un beau cadeau pour toi. C'est ça, les petits animaux. Salut, Rose. Merci beaucoup. On regarde la caméra là-bas, on s'en va à la pause et on revient dans quelques instants à Love Story 6 La Revanche. Vous regardez Love Story 6 La Revanche, notre grande soirée de finale. Un gagnant sera couronné ce soir. Et il n'y a pas que Rose et Jean Perron qui ont causé tout un émoi à Love Story cette année. Il y a aussi le dernier, non le moindre, Sergei. Voici quelques images. Applaudissements. Applaudissements. Je vous aimez, je vous aimez, et vous êtes tous les joueurs, les joueurs. Je vous aimez, je vous aimez ! Bonsoir, Sergui. Bonsoir ! Ça va bien ? Ça va bien, perfect. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Il y a une rumeur qui voulait que Sergui soit un gagnant de Big Brother en Ukraine, est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai ? Je suis comédien, je suis acteur. Ok, alors, Sergui est comédien. J'aimerais savoir comment vous avez trouvé votre expérience ? On a des sous-titres ? Il dit bonsoir, bonjour tout le monde. Il envoie le bonjour à ses amis, les lofters, qui, il les adore. Cojayo, cojayo, cojayo ! Il les aime beaucoup, oui. Merci beaucoup, Sergui, et à sa lofteuse préférée, Sini. Merci beaucoup ! Bonne fin de soirée ! Alors, c'est l'heure maintenant, après neuf semaines à l'intérieur du loft, nos lofteurs débarquent ici même sur le plateau pour qu'on puisse vraiment commencer cette finale. Et je vous demande d'accueillir, pour commencer la soirée, Sini ! Sini ! Sini ! Allô, Sini ! Salut ! Comment ça va ? Énervée ! Un mot pour décrire cette dernière saison de Love Story ? Imprévisible ! As-tu l'impression d'avoir pris ta revanche ? Totalement, même plus ! Sur qui en particulier ? Euh... Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, mais un peu tout le monde. OK. Je t'invite à prendre place, Sini. On va se reparler plus tard. Je te laisse décompresser un peu. Il y a de l'excitation. Voici maintenant, sur le plateau, Dominique ! Comment ça va ? Je suis énervée. Sauf pour retrouver ton petit chien. Oui, c'est vrai. C'est ma famille et mes amis ailleurs. Comment tu décrirais ta performance ? Ben, je pense m'être surpassée dans les challenges. En tout cas, je n'en reviens même pas que j'ai fait des trucs là-dedans. Il y a des trucs qui t'ont déçu ? Euh, de moi ? Ouais, c'est une chose, mais... On en reparlera. C'est bon. C'est bon. Je t'invite à aller retrouver, Sini. Et maintenant, de retour sur le plateau de Retour à la vraie vie, voici Priscilla. Bonjour, Priscilla ! Allô ! Contente de respirer l'air hors, là. J'ai déjà broyée, là. Prends ton temps. C'est capoté. Hé, ça va du bien. Salut tout le monde ! Comment tu décrirais ton aventure ? Est-ce que tu t'attendais à ça, en rentrant une semaine après tout le monde ? Euh, je ne pensais pas que ça va être aussi tough que ça. Je pensais aussi de me retrouver à l'intérieur la semaine après. Donc, c'est assez spécial pour moi d'être ici en finale, ce soir sur le plateau. De quoi tu es le plus fier ? Euh... De rester jusqu'à la fin, en fait, c'était très très dur. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à beaucoup de challenges, mais pas quelque chose d'aussi émotif que ça. Fait que... Je n'ai pas craqué, fait que c'est correct, en quelque part. Oui, mais je veux dire, j'ai duré. Fait que... Et de... De quel opteur tu vas garder le meilleur souvenir ? Euh... En fait, je crois que ça va être Sébastien. Il m'a beaucoup surpris. Euh... Surprise... Je ne le croyais pas si humain que ça. Puis, on a eu plusieurs discussions. Il y a de très belles valeurs, ce gars-là. C'est surprenant. Puis, on ne l'a pas vu auparavant. Donc, euh... Sébastien, définitivement. Je t'invite à retrouver Dominique Essigny. Priscilla, merci. Trois belles lorteuses qui sont de retour sur le plateau avec nous ce soir. Et... Les filles, on vous a demandé s'il y a des moments dans l'aventure La Revanche que vous aviez envie de voir, de revoir. Nous, on les a vu à la télé, mais pas vous. Alors, voici ce que ça donne. Je t'invite à la télé, mais je t'invite à la télé. Oh, mon Dieu! Donc, tu ne sais pas qui est sorti ce soir. C'est vrai. Non, regarde, je suis écœurée d'être toute seule. Puis, ça fait du bien d'être avec du monde, là. Ça fait longtemps que je suis toute seule. Ça fait que... J'ai angoissé tout le temps. Une semaine, que t'étais là? Je pensais de rentrer la semaine passée. Je ne sais pas si j'allais chez nous, m'a expliqué quand je suis arrivée au chalet que là, je restais là. Je n'avais pas posé des questions. Je suis meilleure actrice que je ne pensais. C'est ça qui me faisait peur, c'est de rentrer et être obligée de mentir à tout le monde. « Oh, j'étais en barrière, je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu fais là, Alexandra? » L'auteur, c'est le temps de vous mettre en forme. Voici un parcours d'entraînement. 3, 2, 1, partez! Je savais que notre équipe allait gagner, mais pour moi, ce n'était pas ça l'important. Il fallait que moi, je l'aille. Je ne trouvais pas que c'était un défi de force physique. Je trouvais que c'était un challenge mental. En même temps, une vengeance personnelle envers les filles, ceux qui me mettent un peu de côté. Nous autres, ils parlent du temps de régime, d'aller au gym. Je ne suis pas en forme tant que ça, mais aujourd'hui, je me suis dépassé, c'est tout. Dans la vie, je pense que je n'aurais même pas été capable de le faire. Ok, vite, vite, vite. C'est quoi ça? 8 égale C, H égale 1. Chut, 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 chut. C'est moi la solution. 8 égale C, 8 égale C, 8 égale 1, vote, 1 vote. 1 vote contre moi, puis 8 contre C, 8 égale 1. C'est mi-même, on va sauver notre cul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La prochaine fois, moi, je vais essayer de me sauver le cul. Ok, puis j'essaierai pas de te sauver le cul. C'est correct. J'ai voté contre toi parce que c'était en toi et moi. Au pire, dis-moi, en pleine face, je vais faire des clins d'oeil, est-ce que c'est comme une... Pourquoi tout le monde me vote moi? Pourquoi moi? Hein? Pourquoi pas elle? Ou pourquoi pas lui? Ou pourquoi pas la crise de bitch l'on m'aure? Ça doit faire spécial de revoir ces images-là quand ta sortie du loft est toute fraîche. C'est pas mieux de prendre un peu de recul avant de revoir ces images-là, Kim? Je pense qu'ils sont prêtes à les regarder, les images. Ça leur fait du bien, du moins, de voir de quoi ils ont l'air à la télé. En tout cas, moi, c'était mon cas. Ok, tu vas nous parler de Priscilla? Ah, moi, je vous parle de Priscilla. Priscilla, je te regarde là. L'édition passée, j'ai dit de toi que t'étais la plus grande lofteuse qui ait connu Love Story et je maintiens mes propos. Tu as été, encore une fois, une excellente lofteuse. Pronds-moi. T'as été intelligente, t'as été belle. Tu nous as fait rire, tu nous as fait pleurer. T'es une fille qui est très intense, mais vis comme tu es, sois qui tu es. T'as été très fidèle à tes alliés. Puis ça, tu vas voir que ça paye, ma belle. T'es vraiment été top, des fois. Est-ce que tu pètes autant de coches dans la vraie vie? Est-ce que tu pètes autant de coches dans la vraie vie? Oui, oui. Elle n'a pas de micro, on n'y reviendra. Élodie, tu vas nous parler de ton amie Dominique. Oui, c'est assez surprenant même. Donc, Dominique, c'est assez drôle de te parler comme ça aujourd'hui. En fait, j'ai mille choses à dire sur toi. Tu as eu des jours difficiles dans le rond d'entrée, dans le loft, et tu as survécu. Tu as été une femme forte. Ton ascension dans le story a été comme l'attention de la corde. Et tu as sauvé l'honneur des filles. Tu as prouvé que les filles avaient du cœur au ventre. Et vraiment, je suis fière d'être ton amie. Bel hommage! Et Louise, quelques mots pour Sini. Moi, je voulais vous parler de Sini parce que c'est ma découverte féminine de l'off story. Sini, elle a réussi à intégrer tout ce qui n'avait pas bien fonctionné dans le premier loft. Elle s'en est servie en positif dans le deuxième loft. Et en plus, elle a eu une capacité de résilience exceptionnelle parce que tous les revers qu'elle a connus au début du loft, elle les a surmontés. Elle est devenue meilleure à chaque fois. Et en plus, elle a eu une capacité d'amour qui fait qu'on voudrait tous et toutes être son amie. Bravo les filles! On peut être fini! On s'attache, Sini. Kim, soirée importante, soirée de vote, soirée électorale au Québec. C'est l'essence de nommer le grand gagnant de l'off story 6, la revanche. Alors, les industries Bonneville vous invitent à participer en grand nombre au vote Bonneville en composant le 1 900 630 l'offre. Alors, pour Sini, vous faites le 1. Pour David, vous faites le 2. Pour Dominique, vous faites le 3. Pour Eug, vous faites le 4. Pour Priscilla, vous faites le 5. Et pour Sébastien, vous faites le 6. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Merci, Kim. Après ces belles demoiselles autour des garçons débarqués sur le plateau, David et Sébastien, ici même, à l'off story 6, après la pause, la revanche. La tension monte dans le téléviseur en cette soirée de grande finale à l'off story 6, la revanche. Trois l'offreuses nous ont rejoint sur le plateau. Il y a Sini, Dominique et Priscilla qui sont avec nous. Et on est sur le point de faire entrer les garçons, les boys. Mais avant, il faut parler du vote qui est d'une importance capitale ce soir, Kim. Vous avez jusqu'à 19h pour nommer le grand gagnant de l'off story 6, la revanche. Les industries Bonneville vous invitent à participer au grand vote de Bonneville en composant le 1-900-630. Alors, pour Sini, vous faites le 1. Pour David, vous faites le 2. Pour Dominique, vous faites le 3. Pour Eug, vous faites le 4. Pour Priscilla, vous faites le 5. Et pour Sébastien, vous faites le 6. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Merci, Kim. Je retourne maintenant dans l'off story où David, Eug et Sébastien nous attendent. C'est au tour de David de nous retrouver sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada David, il faut que je te jante, mon vieux. Comment ça va? Écoute, c'est incroyable, P.Y. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des gens qui se sont organisés, des campagnes de financement pour essayer de te faire gagner ce soir. Crois-tu que tes chances sont bonnes? Écoute, j'espère, P.Y. J'ai tellement été au bout de moi-même dans cette aventure-là. Ça a tellement été difficile. Va te reposer, va reprendre ton souffle, David. Au tour maintenant de Sébastien de venir nous retrouver sur le plateau. Ça va, ça va? Toujours aussi confiant? Ce soir, P.Y., je voudrais faire le cadeau le plus précieux que je peux faire à quelqu'un de fantastique qui, je suis sûre, m'a appuyé avec son cœur et avec son âme. Mais boxeur Louise Deschâtelet, oh! Wow, ça, c'est de l'amour. Ce qu'il ne vous a pas dit, Louise, c'est qu'il les a portés pendant une semaine et qu'il ne les a pas lavés. Alors, moi, je les porterais avec des... Sept semaines! Sept semaines. Parfait, merci Sébastien. Je t'invite à aller prendre place maintenant. Vous savez que Hugues, ça, c'est particulier. Hugues a été le premier lofteur à entrer à Love Story 1. Et de toute évidence, c'est le dernier à sortir à la dernière édition de Love Story 6, la revanche. Et le maître lui a lancé un défi. Hugues. Maître. Tu devras fermer mon loft, mais sois rapide, car tu pourrais y rester enfermé à jamais. Tu as 30 secondes. Gu lessons. Tu as 30 secondes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501